Salut à tous, moi c'est The et j'ai le plaisir de vous retrouver pour le deuxième débrief de cette saison de 2021. C'est parti tout de suite, générique ! On part tout de suite direction la Normandie pour ce deuxième rallye de Coupe de France de 2021, c'est le rallye régional de Mesidon. Il faisait partie des favoris Sébastien Alemani et Chloé Bigot frappent fort d'entrée, tandis que Bruno Longébé et Sandra Raffin ont un peu de difficulté dans ses premières spéciales. Mikael Redelé et Vanessa Veraghe, eux aussi des favoris, sont pour l'instant en troisième. Dans la deuxième boucle, Bruno Longébé et Sandra Raffin essayent de rattraper leurs concurrents sans vraiment de succès, tandis que Mikael Redelé et Vanessa Veraghe souffrent de petits soucis, apparemment une légère sortie de route qui entraînera leur abandon. Enfin pour la troisième boucle, Sébastien Alemani et Chloé Bigot assurent leur victoire. Bruno Longébé et Sandra Raffin terminent deuxième. Et troisième sur le podium, on retrouve Stéphane Alea Pustelnik pour une très très belle perf avec leur vieille 207 S2000. En tête du F2000, sans surprise, on retrouve Romain Drillon et Romain Moji, ils terminent quatrième au général, belle perf. Et en tête du groupe N, là encore sans surprise, on retrouve Michel et Sylvie Bourgeois qui terminent sixième du général. Antoine Massé et Marc Haddad étaient venus s'échauffer pour le championnat, ils terminent neuvième avec la Clio RC5, ce qui reste une belle perf. Et enfin, c'était très chaud en N3 et la victoire revient finalement à Anthony Langlois et Corinne Pagio Agno qui terminent donc en tête de leur classe et sur le podium du groupe N. Ils terminent avec seulement trois secondes, trois petites secondes d'avance sur Anthony Mancel et Constance l'Écossais. C'était donc une bien belle épreuve que ce rallye régional de Mésidon et ça fait bien plaisir de retrouver des petits rallies de Coupe de France comme ça. C'est pour ça qu'on aime ce sport. On enchaîne tout de suite avec le championnat du monde et la première manche sur terre de la saison, le rallye du Portugal. Du côté des Hyundai, que ce soit Thierry Neuville et Martine Vidague le premier jour ou Otanak et Martine Yerveoia le deuxième jour, c'est la même histoire pour les deux. Ils ont fait tous les deux des belles performances, Tanak et Yerveoia étaient même en tête le samedi. Puis tous les deux dans les dernières spéciales de leur journée, ils ont fait des sorties, des touchettes, tous les deux à l'arrière droit et donc ils passent tous les deux par la case rallye 2. Finalement, tout en régularité, c'est Alphine Evans et Martine Scott qui remportent ce rallye et ils terminent devant Dani Sordo et Borja Rosada qui limitent la casse pour Hyundai au championnat constructeur. Tout en régularité, eux aussi, Sébastien Ogier et Julien Gracia terminent troisième malgré le balayage puisqu'ils étaient premiers sur la route. Ce qui nous donne un championnat extrêmement serré avec les points de la Power Stage. On a donc Ogier en tête avec 79 points et Evans juste derrière avec 77. Donc absolument rien n'est joué, derrière il y a un petit peu d'écart, il y a une vingtaine de points avec le troisième qui est Thierry Neuville. Un très beau rallye à mettre à l'actif de Takamoto Katsuta et Daniel Barit, ils terminent tous les deux quatrième, ce qui est une belle perf pour eux. Ce sont des beaux progrès, ça fait plaisir. Et un très beau rallye également d'Adrien Fourmore et Renaud Jamoule qui se sont battus tout le week-end avec Gus Grinsmith et Chris Patterson. Pour une première expérience sur Terre, c'est extrêmement positif pour notre nordiste. Le championnat WRC2 était décimé par les absences pour cause de Covid d'Andreas Mikkelsen et Georgina Maé. Dans ces conditions, SAPK Lappi et Yannet Firm ont fait quasiment une course parfaite, là encore tout en régularité. Et ils gagnent presque avec facilité cette catégorie WRC2. En WRC3, c'est Kayetan Kayetanovic et Maciej Cepagnac qui remportent le rallye. Devant de très bons Johan Rossel et Alexandre Coria qui sont toujours en tête du championnat, ce qui fait bien plaisir. Et enfin, en JWRC, c'est Martin Sesks et Reynars Francis qui remportent la catégorie. Rendez-vous pour le championnat dans 15 jours, ce sera en Italie, pas très loin, toujours sur la Terre. Ce sera sans olé Christian Véby qui vient décoper de 6 mois de suspension. Donc il est suspendu jusqu'à la fin de l'année, tout simplement car il a oublié de présenter son test qui était positif à la Covid-19. Comme tous les lundis, nous sommes en direct sur Twitch. Je vous invite à venir nous rejoindre. Je vous mets l'adresse juste ici dans le coin. On parlera de plein de choses. On parlera du rallye de Mésidon, on parlera de la perte d'Antoine Massé. On parlera évidemment du rallye du Portugal. On parlera du rallye d'Augier, on parlera du balayage. On parlera d'Adrien Fourmeau, on parlera de Véby. Venez nous voir et venez débattre avec nous, ça fait bien plaisir. Au plus on est nombreux, au plus c'est bien. Venez aussi si vous avez participé au rallye de Mésidon ou pourquoi pas au rallye du Portugal et que vous voulez nous raconter votre course. On est là pour ça, on sera en direct jusqu'à 22h, peut-être un petit peu plus, on verra. Et donc n'hésitez pas à passer nous dire bonjour, c'est toujours sympa. Sinon je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Au programme la semaine prochaine, le début du championnat de France Asphalte, ce sera le rallye du Touquet. On aura aussi la Ronde de la Giraglia en Corse avec un plateau complètement délirant, 9 R5 et 2 WRC. Et enfin le rallye régional de la Brillance, de nouveau près de Limoges. Les chanceux, les limousins, ils ont deux rallies en 15 jours, ils ont bien de la chance. Voilà donc tout ce qu'il y avait à dire pour ce week-end du 22 mai. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitch, on est en direct tout de suite là maintenant. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, bye bye, cordialement.